Merci. Des remarques ? Oui, M. Hayat, je vous ai de la parole. Oui, oui, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète plus. Enfin, je m'inquiète moins. Merci, M. le maire. Je profite de ce rapport pour vous interroger sur l'absence au tableau de la subvention de la Cinémathèque de Bourgogne. La Cinémathèque est aujourd'hui dans une situation financière compliquée. Pour cela, elle sollicite l'aide de la Ville pour un montant de 12 000 euros en fonctionnement afin d'assurer la pérennité de son projet. Les Dijennais doivent savoir que le projet s'articule en quatre points. Ils mettent avant tout en valeur l'aspect bénévole de cette association ainsi que la mission d'intérêt général que remplit la Cinémathèque. Il s'agit de souligner dans un premier temps l'apport d'un point de vue social d'un tel projet pour la Ville de Dijon. Organisé par des bénévoles de façon indépendante, il poursuit la même ambition que la mairie et son département culture. En effet, l'association offre des événements culturels gratuits ou pour des abonnements mensuels de 10 euros. Événements a même de développer le lien social entre les Dijennais en instaurant des lieux de rencontre. La gratuité de certaines prestations est tout à fait louable car elle permet à ceux qui ont les moyens les plus limités d'avoir accès toujours plus à la culture, à l'image de nos musées. De plus, la Cinémathèque de Bourgogne a une mission de protection et de conservation du patrimoine local. En effet, l'association récupère des œuvres cinématographiques auprès des habitants et des institutions et en assure le stockage et la protection contre l'épreuve du temps. Cette tâche de protection du 7e art a par ailleurs une dimension locale. Les films concernant la Ville de Dijon et les archives liées à la Bourgogne sont légions dans les stocks de la Cinémathèque. Il constitue un patrimoine important pour les archives de la Ville. En résumé, le projet de cette Cinémathèque de Bourgogne est le fruit de travail et d'efforts d'hommes et de femmes qui se dévouent bénévolement à une passion qui s'inscrit dans l'intérêt collectif. Son audience est forte, de quelques 460 adhérents. La Cinémathèque de Bourgogne apparaît comme étant un projet qui a réussi à convaincre le public et il nous semble important de maintenir cet engouement. L'association contribue aussi au maintien du lien social. C'est grâce au soutien de ses membres que l'association est parvenue à maintenir le projet en vie en s'appuyant sur des dons financiers. La DRAC a déjà appuyé cette initiative citoyenne qu'elle a reconnue comme légitime d'obtenir son soutien financier. C'est pourquoi il apparaît malvenu que la Ville de Dijon prenne une position différente. Pour toutes ces raisons, il semble judicieux d'octroyer au projet de la Cinémathèque de Bourgogne une subvention de fonctionnement. La mairie de Dijon a ici l'occasion de souligner sa volonté d'encourager les initiatives citoyennes dans son agglomération. Et il serait décevant que le Conseil municipal ne permette pas à ce projet culturel de continuer à se développer. Je vous remercie. Des éléments de réponse, Madame Martin ? Oui, bien sûr, Monsieur le maire, mes chers collègues. Monsieur Hayache, puisque vous avez l'air de bien connaître ce dossier, vous savez sans doute que nous avons... La Ville de Dijon a aidé la Cinémathèque à la réalisation d'un DVD à partir de collectes réalisées sur notre territoire. Vous savez sans doute également que la Ville de Dijon a accueilli dans les locaux de la mairie, ici même, il y a peu de temps, le... Oui, enfin, quand je dis ici même, les locaux de la mairie, voilà. Mais j'ai des questions derrière mon dos, c'est assez désagréable, en fait, en même temps que je parle. Continuez, continuez, ne vous laissez pas dévier de votre intervention. Je ne serai pas démonté, Monsieur le maire, ni perturbé, d'ailleurs, ni quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Donc, nous avons accueilli, et c'est Monsieur Barre, ainsi que Monsieur le directeur des affaires culturelles, qui ont accueilli l'Assemblée générale de la Fédération des cinémathèques il y a à peu près une dizaine de jours. Excusez-moi si la date n'est pas précise. Nous sommes également en contact avec la cinémathèque. Nous y sommes rendus. Monsieur Barre et moi-même, Monsieur le directeur de la culture, à rendez-vous prochainement. Et nous sommes très attentifs au devenir de cette association et à son développement. Voilà. Voilà, il y a eu un beau plaidoyer, donc il y aura attention qui sera apportée à cette association. Sur...